Coucou, c'est Agathe, donc je réponds à Jocelyne qui a 62 ans, qui traverse une situation difficile et urgente pour trouver un logement rapidement. Mais avant tout, je vous invite donc, si vous avez besoin d'une consultation, à me consulter sur la plateforme AstroCenter Wengo, je suis Agathe Devry. En vous inscrivant, vous donnez le code AGATHE en majuscule et là vous aurez 10 euros offerts avec moi et vous serez rattaché avec ce code en tant que filleule. Ce qui fait que quand j'aurai des réductions, vous serez averti et vous pourrez bénéficier des nombreuses réductions que je mets en route. Donc là, je réponds, ah oui, je voulais aussi vous dire que, bon là je réponds à caractère exceptionnel parce que je vois l'urgence dans la question à Jocelyne, à Joss. Mais par contre, voilà, essayez d'être abonné à moi, je trouve ça plus poli. Quand vous venez me poser une question, je trouve ça plus sympa qu'on ait cet échange entre nous. Tout simplement. Que vous soyez au moins abonné à moi, ce serait sympa. Abonné du moins en suivi de compte, pas les abonnements où je donne des vidéos tous les mois. Personnalisé. Là non, juste abonné, juste en suivi à mon compte en fait. Que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Alors, ici pour toi Jocelyne, Donc tu m'as dit que tu avais 62 ans, ton pseudo c'est Joss, tu traverses vraiment ces difficultés pour trouver un appartement, tu m'as bien soulevé le caractère urgent. Donc je t'interprète ce que j'ai tiré. Ici le klaxon, c'est un signe qu'il est temps de te faire entendre. Peut-être n'as-tu pas trop su, osé exiger vers les personnes ou les agences sur lesquelles tu as sollicité de l'aide. Ça signifie que tu dois t'exprimer, que tu dois exprimer tes besoins et tes désirs. Reste confiante en toi. Je t'assure que l'univers t'écoute et il est prêt à t'offrir l'aide dont tu as besoin. Le gramophone qui est ici, donc là on voit que tu as un petit peu peur de la nouveauté, de l'inconnu. Parce que le gramophone c'est les souvenirs anciens dans la question. Mis avec tout ça, c'est comme ça qu'il ressort. Donc dans ta question c'est les souvenirs anciens, c'est les expériences passées, c'est les petits trésors. Que tu as peur de perdre en allant ailleurs et c'est un petit peu la panique. Sache que tes expériences passées, tes souvenirs, tout ça vont t'aider dans ta quête. Tu peux t'appuyer sur ce que tu as appris pour trouver le chemin vers ton logement idéal. Donc appuie-toi sur tes expériences, tes souvenirs, ton réseautage aussi, familial, amis. Appuie-toi là-dessus. Tu as aussi eu le tube à essai. Et le tube à essai ici dans ta situation te dit que chaque visite de logement que tu vas faire est une expérience qui t'approche de plus en plus de ton but. Donc oui, tu vas avoir deux, trois visites. Mais voilà, Jocelyne, tu dois rester ouverte aux possibilités et considérer chaque option comme un pas en avant vers ta nouvelle maison, vers ton nouveau logis. Tu as eu la bouée, on parlait d'aide tout à l'heure et de soutien. Et bien là, ça te le dit là, avec ça. Tu n'es pas seul, il va y avoir un sauvetage. Il y a un sauvetage en cours. Il y a toujours de l'espoir et de l'aide disponible qui vient vers toi. Tu dois garder ta foi en l'avenir et en la possibilité de trouver un endroit où tu te sentiras bien et chez toi. Et tu as eu le serpent. Et ici, dans la configuration dans laquelle les cartes sont sorties, ici, ça te rappelle Jocelyne que tu es vers le chemin de la transformation, vers un renouveau. Pour toi, ça pourrait signifier un nouveau départ dans un nouvel espace qui va t'apporter la paix et le bonheur. Le changement de peau, le fameux changement de peau du serpent, indispensable parfois. Donc ici, mon conseil de la voyante, ça te suggère de Jocelyne que tu es sur le point de voir ta situation s'améliorer. Tu dois rester positive, active dans ta recherche et agir aussi. Sois exigeante, ouverte aux conseils et au soutien. L'univers travaille en ta faveur et avec persévérance. Tu trouveras ce logement que tu cherches. Il est important que tu continues à avancer avec espoir et détermination. Ta solution, c'est la fin de ta galère. Ton appartement est à l'horizon. C'est la fin de ta galère. Ta solution arrive. Donc, ne lâche rien. J'entends le caractère urgent, mais ne lâche rien. Tu arrives à bon pas. Merci de m'avoir suivi tout jusque là, les amis. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Comme ça, ça va permettre à quelqu'un de poser une question. Et moi, je vais pouvoir lui répondre gratuitement par l'intermédiaire de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, du moins de suivre ma page. C'est toujours intéressant. Surtout que vous serez avertis en plus quand je fais des lives en duo avec Graciela Diluccia et puis toute l'équipe d'intuitifs qu'on a de l'équipe cœur en lien des vendredis vers les 21 heures. Donc, comme vous venez poser vos questions gratuitement, soyez avertis. Si vous me mettez en suivi, forcément, vous serez avertis de tout cela et c'est gagnant pour vous aussi. Je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi tout jusque là. Allez, Jocelyne. On ne lâche rien. On ne lâche rien.